bonjour chers amis c'est encore moi j'ai fait une vidéo cette nuit et là c'est le matin j'aimerais juste vous montrer comment je fonctionne comment est organisé planifier ma journée là il est 7h11 je monte donc à la terrasse et là je suis en face du soleil je vais vous montrer en face ce que je vois voilà donc là vous avez le soleil vous voyez vous avez le soleil et donc moi quand je me lève le soleil en face de moi aujourd'hui il n'est pas derrière le nuage en général je quand je monte et deux fois qu'il est derrière le nuage je commence à faire mes gratitudes donc là devant le soleil je fais mes gratitudes et pendant que je fais les gratitudes là ils sont pas là les guides des aigues marrant les corbeaux les pigeons les errants viennent pendant que je fais les gratitudes à les gratitudes donc tout ce que je vais faire là c'est ce que j'ai fait j'ai publié en publications texte il ya donc une première série de je faisais de publications que j'appelle pour des et en fait pour adercer pas ouvrir la puissance du jour donc la gestion en face de cela vient de se lever les 7 heures 16 je fais je fais mes gratitudes j'ai fait mes gratitudes après je reviendrai vers moi pour continuer à parler alors je commence par en fait il ya trois séries de gratitudes d'avoir les gratitudes ce que je moi j'appelle les gratitudes de résidence après les gratitudes de résidence je passe aux gratitudes de l'ordre humrod après les gratitudes de l'ordre humrod ce sont les gratitudes des christos donc je commence par les gratitudes de résidence en face de soleil je dis je déclare je suis christos je suis africain éveillé et je commence par déclarer mon allégeance à la vie et non à la mort donc je dis gratitude à la vie 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 gratitude à ma main dit la source unique générative de toutes choses dans l'univers gratitude à ma main de maman africa la vieille noire maquette pour nous qui nous a apprendu nous les hommes noirs tous les humains d'ailleurs bon la particularité des hommes noirs où j'ai déjà dit cette vieille noire apprendu en premier les noirs avant qu'ils pendent les autres là sont arrivés après sur cette planète sur ce vaisseau sont sur un vaisseau qui tourne autour du soleil le soleil en face de nous c'est notre astre de vie et c'est une mère c'est pas un père comme les autres ont dit c'est une mère en congo on l'appelle maman tango donc gratitude à maman maman donc maman dit première gratitude résidence deuxième gratitude gratitude à maman wandombi maman isis gratitude à maman toto notre vaisseau mère gratitude à maman tango en face donc gratitude à maman tango le soleil qui nous illumine tous les jours 24 heures sur 24 gratitude ce sont des gratitudes à la vie c'est à dire conscience qui nous donne la vie après le soleil je monte en vibration gratitude à maman zoo maman zoo c'est notre galaxie mère dans laquelle nous dans laquelle nous résidons dans laquelle résidons réside le soleil qui en face de nous et nous tourne autour du soleil donc nous résidons dans notre galaxie mère la voie lactée après la galaxie mère c'est gratitude à tatanza l'univers tout entier mais notre univers l'univers que vous observez autour de vous et la nuit vous voyez des étoiles ces étoiles font partie de notre galaxie mère et au delà galaxie mère au delà aussi d'ailleurs parce que il faut comprendre une chose donc nous notre galaxie fait partie de l'univers de notre matrice de temps à 15 dimensions des étoiles que vous voyez la nuit nous sommes en troisième dimension c'est ça qu'on dit en fait en réalité c'est en tout cas les corps sont en stabilisant en deuxième dimension le soleil en deuxième dimension la terre en deuxième dimension mais notre conscience en troisième dimension mais ça nous restons toujours sur la densité 1 donc j'ai dit il ya la densité 1 la dernière densité là où nous sommes là où nous existons une densité la plus la plus dense au fait là pendant que je parle les oiseaux vont venir il y aura des surtout les corbeaux là ils crient pas mais en tout cas ils tournent autour les aigles marrons et les petits les errants s'ils passent ils sont de passage en général quand ils arrivent quand tu me vois ils tournent ils quittent à de l'autre côté du côté de la mer donc à l'ouest ils vont maintenant à l'est non non en fait ils font puisque ils sont ils ils naviguent en direction de diamétralement opposé l'autre côté bon voilà gratitude à maman donc même d'attendre ça et puis gratitude à mamansi parce que quand vous allez quand vous vous tendez vers l'infiniment grand ce sont les cartes de l'infiniment grand quand vous tournez vers l'infiniment grand vous intéressez sur mamansi encore et quand vous tournez vers l'infiniment petit vous vous intéressez également sur mamansi dont mamansi c'est la source unique qui booste toute la vie dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand voilà donc j'ai terminé avec les gratitudes de résidence j'ai commencé avec elle mamansi je termine par mamansi et dans l'infiniment petit dans l'infiniment de l'infiniment petit vers l'infiniment grand maintenant je vais passer aux gratitudes de l'ordre humraud donc l'ordre humraud qui est une organisation des tribunaux cosmiques qui fait partie de 12 12 organisations donc je vais les citer dans les gratitudes donc gratitude à l'ordre humraud gratitude à l'alliance des gardiens gratitude à l'association interdimensionnelle des mondes libres gratitude aux grands conseils ayani gratitude aux races des fondateurs gratitude aux prêtres doux du cloître Melchisedec gratitude aux conseils azurite dans tout l'univers les mythes hiver hashtag katara hashtag katara hashtag katara dans tout l'univers et les mythes hiver et je vais terminer avec les gratitudes de christos gratitude aux christos du zodiac le zodiac qui est justement cette zone là vous voyez le soleil il va monter elle décrit elle peut elle a une trajectoire et sur cette trajectoire comme là où elle est là vous vous tirez 9 degrés à droite 9 degrés à gauche et vous voyez vous avez une un arc un arc de cercle qui fait 18 degrés et c'est cet arc de cercle là qu'on appelle le zodiac elle va le soleil va parcourir cet arc ce 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 tarc là cet arc donc il fait 18 degrés là elle vient de se lever de l'autre côté là bas à donc à l'est et donc gratitude aux christos du zodiac tous les christos qui sont sous cette zone là tout autour de la terre donc j'adresse mes gratitude pendant que j'adresse mes gratitude les oiseaux passent les corbeaux allez il y a un corbeau qui arrive là qui font partie de l'ordre hémorode manifestement voilà il vient il est venu les tourner ils sont nombreux aujourd'hui ils ne sont pas nombreux mais bon voilà gratitude donc à le alors de l'ordre de l'ordre non gratitude aux christos donc christos du zodiac tous les christos et puis je me positionne sur quelques constellations qui nous sont importantes aujourd'hui dans cette cette incarnation dans laquelle nous sommes gratitude aux christos du verso vers ce qui est donc une des constellations qui fait partie de la zone du zodiac le verso qui est une constellation dans des consciences dans ces constellations il ya des consciences et à des consciences il ya des consciences et le verso c'est vous entendez parler de l'ère du verso le verse au fait ce sont ces constellations ce sont ces consciences de ces constellations qui ont actuellement pris le pouvoir qui venait du poisson donc je commence par gratitude de donc de la constatation du versant la constellation de mama randoubi constellation de mama isis constellation de maquette bounoul ici on dit maquette bounoul la vie noire elle vient du verso vers ce avec ses neuf lozanges elle est descendue sur terre en mars 2019 avec ses neuf lozanges sur sa cuisse droite et du coup de quoi oui de l'autre côté les huit et les huit heures oui oui parce qu'il ya les fuseaux horaires en tout cas là où je suis en afrique de l'ouest il est là tu as dit huit heures seize donc je suis en train de lire donc ici fait sept heures seize en fait donc nous sommes en décalage d'une heure mais voilà vous savez comment ça se passe donc gratitude j'ai fini avec le verso et gratitude aux constellations de sagittaires sagittaires qui sont des félins humains qui sont descendus sur terre pour accompagner mama randoubi dans l'installation de l'air du verso donc ils accompagnent mama randoubi la vie noire mama isis descendu et toutes ses consciences ses hautes consciences sont sur terre et maîtris cette terre donc en particulier les consciences les christos de sagittaires les félins humains donc gratitude aux félins humains gratitude aux constellations de lyon ndiai ndiai lyon là aussi idem ce sont des félins humains qui sont descendus sur terre accompagnant mama randoubi dans l'installation de l'air du verso l'air de l'afrique l'air du peuple noir l'air du peuple élu par le soleil noirci enjelevé par le soleil la couleur la plus magnifique de l'univers les autres ont dit noir c'est esclave tout ça c'est que des mensonges la couleur noire c'est la couleur la plus magnifique de l'univers et le peuple noir c'est le peuple élu du soleil c'est pas par braquage ou par mensonges ils sont là voyez là là les corbeaux sont là ça là ils tournent donc gratitude aux christos de lyon j'ai dit et gratitude aux christos de gémeaux pourquoi les gémeaux parce qu'actuellement nous sommes sous influence vibratoire des gémeaux chaque année chaque année toutes ces constellations toutes ces consciences là de la zone du zodiac influence en moyenne par une fois par an la terre et actuellement sommes sous l'influence des gémeaux donc je dis gratitude aux cristaux de gémeaux et je leur dis affluer sur la planète terre tous ces cristaux cela affluer sur la planète la planète terre venez d'éjecter la mort des coeurs des terriens et surtout des africains et injecter la vie nous voulons plus créer pour la mort nous voulons créer pour la vie la vie c'est le soleil la vie c'est la terre la vie c'est ma guette boule la vie c'est ma ma existe du moi au moins pour ces trois consciences que nous voyons avec nos yeux nus et donc gratitude je reprends encore gratitude de gémeaux puis gratitude aux christos de maman toto de notre de notre terre planète donc les humains en fait les humains christique il y en a pas beaucoup mais il y en sous cette terre là et je leur adresse mes gratitudes après les gratitudes de maman isis de maman toto donc je passe aux gratitudes de maman isis c'est à dire les gratitudes aux christos africains ce que j'appelle moi les afrièves gratitude à vous il y en a quelques-uns pas beaucoup on va les compter peut-être avec les doigts des je sais pas en tout cas ils existent et je leur adresse aussi mes gratitudes après gratitude aux christos du groupe catara ou catara il y en a des membres et je leur adresse aussi mes gratitudes en ce début de journée et je continue gratitude aux christos de maman tango donc le système notre soleil il ya le système solaire sur le système solaire il ya des gratitudes en particulier enfin il ya des christos en particulier les vénitiens les vénitiens qui sont vous avez lu vous connaissez les vénus vénus on dit que c'est là voilà là pendant que je parle ben les corbes sont là et ils commencent à faire la fête donc gratitude en particulier aux vénitiens qu'ils affluent sur la planète terre et qui viennent d'éjecter la mort des coeurs des humains et que nous injecte la vie on veut plus la mort on veut créer pour la vie gratitude après aux christos de mamanzo galaxie mère sous notre galaxie mère les christos il y en a partout des milliards de christos je leur adresse aussi mes gratitudes gratitude en particulier aux christos de pléade gratitude aux christos de sirius sur ce matin les gratitudes ce matin les gratitudes aux christos à sirius a ou b il n'y a pas de christos bon moi de toute façon partout il ya des christos pour moi je ne sais pas exactement où donc j'adresse mes gratitude à aux christos de notre galaxie mère christos de pléade christos d'acturus christos de bétalgeuse christos d'antérax il y en a beaucoup d'orient christos de notre tous les christos de notre galaxie je leur adresse les gratitudes ce matin les gratitudes aux christos je termine christos de tatanza tatanza donc qui est notre univers notre matrice de temps à quinze dimensions je rappelle encore une fois que notre matrice de temps ce que vous voyez avec vos yeux ne réside pas seulement sur la en troisième dimension ou en d1 plus vous allez loin plus vous voyez loin vous allez voir des étoiles vous allez voir des galaxies qui peuvent ressembler à des étoiles la nuit les lumières que vous voyez il y en a certains qui sont des étoiles et d'autres des galaxies comme un sens lointaine c'est que une lumière et en même temps ils peuvent ne pas être sur notre densité ils peuvent être en densité 1 ce que vous voyez dans c'était 2 dans c'était 3 dans c'était 4 et dans c'était 5 la dernière avant de s'approcher de la source unique et c'est ce qu'on appelle la matrice de temps j'ai fait des publications pour expliquer ça j'ai reçu je ne sais pas comment sur ce portable là une une image pour décrire notre matrice de temps à la fois quand on la regarde de l'intérieur quand on regarde loin en réalité quand on regarde bien vous regardez les images de Hubble quand Hubble fixe le profond le fond de l'univers au delà vous avez une lumière en réalité si vous pointez votre télescope au milieu là bas vous allez atterrir sur mamansie comme pour l'infiniment petit donc je dis quand vous tendez vers l'infiniment grand vous intéressez sur la source unique qui fait battre votre coeur il fait battre le coeur du soleil il fait battre le coeur de toutes les galaxies il fait battre le coeur de toutes les étoiles elle est unique voilà et si ça se rapproche de nous pour appréhender la source nous avons des modèles en particulier la grille Katara la grille de l'arbre de vie éternelle et si on avance encore vers le la source vous avez aussi là les triple flammes tout ça ce sont des approches l'approche au fait de la source unique qu'on ne peut pas appréhender et une lumière qui sort de là bas et puis donc plus près de nous vers cette source nous avons tous ces modèles donc gratitude à Tatanza et gratitude au multivers tous les autres univers au fait et c'est toujours mamansie qui génère tous ces autres univers qui génère ces autres matières de temps voilà donc hashtag Katara, hashtag Katara, hashtag Katara voilà j'ai terminé avec les gratitude et je reviens sur moi pour continuer la conversation voilà gratitude gratitude voilà donc je suis à la terrasse aujourd'hui et donc je continue à vous révéler comment je fonctionne tous les matins c'est comme ça là derrière moi j'ai mis j'ai installé la plume de Mama Isis que j'ai j'avais acheté en France sans savoir ce que c'était comme ça comme je l'ai déjà dit j'avais acheté plein de choses mais vraiment de façon sans aucun arrière-pensée quoi une arrière-pensée non non c'est-à-dire que je faisais les choses c'est-à-dire les choses que je fais je suis le premier surpris moi je fais les choses normalement comme tout le monde je vais dans les brocans je vais n'importe où j'achète des choses et quand je les achète quand je les amène chez moi il y a comme une sorte de puzzle ça s'incrisse dans mon environnement l'environnement de tous les objets que j'ai chez moi et en particulier cette plume là qui est en je sais pas c'est quelle matière mais en tout cas ça a été peint en or et donc cette aile là je deux fois quand je parcours la ville où je suis une fois je l'amène et il suffit que je la soulève les oiseaux viennent ils dansent ils font la fête et puis les africains sont là un peu ébahis sans savoir ce qui se passe mais tout ça ce sont justement les phénomènes de l'ère du verso encore une fois je suis Ngo Alexis messager de Mama Africa conférencier du verso cette nuit j'ai fait une vidéo vous l'avez vu je rappelle encore une fois que j'arrête de faire des publications à la en continu de temps en temps j'en ferai mais je ferai beaucoup plus de vidéos maintenant que qu'avant parce qu'il faut que le message de Mama Africa là il faut que le message là soit connu des gens qu'ont compris des gens j'ai dit fait des faits des commentaires fait des commentaires d'amélioration tout ça c'est les premiers G1 ce sont des premiers G cette nuit je disais que j'allais parler du groupe Katara bon maintenant l'occasion se présente ce matin je vais vous parler du groupe Katara donc le groupe Katara c'est un groupe qui a été créé le 14 août 2019 soit trois jours après le après l'annonce de la fin de l'église sur toute la terre c'est encore l'injonction des l'ordre fémoraux dedans je viens de vous parler là ce sont des tribunaux cosmétiques qui gèrent les consciences ce qui gère en fait la vie dans tout l'univers et ce sont des consciences dans Katara en fait tout est expliqué il y a des vidéos il y a des textes qui parlent de l'ordre fémoraux qui sont descendus les félins humains les oiseaux ils font manifestement partie de l'ordre fémoraux en particulier les aigles marrons les aigles marrons ici en Europe en Afrique vous les voyez beaucoup au dessus des églises vous les voyez beaucoup au dessus des mosquées et là depuis l'avènement des relais des réseaux téléphoniques donc relais 5g vous les voyez aussi au dessus des relais 5g donc sur ces trois ces types trois types d'installations qu'est ce qu'ils font ces oiseaux là que ça soit les aigles marrons que ça soit les corbeaux que ça soit les errants qu'est ce qu'ils font au dessus de ces de ces bâtiments là eh bien ils m'ont dit ils sont là donc ce sont des oiseaux cristaux ce sont des oiseaux solaires donc ce sont les ancêtres des noirs ou des humains mais des noirs particulièrement en souvent ils sont marrons le marron là c'est la mélanine comme le noir 666 6 électrons 6 et 6 protons et 6 neutrons voilà et donc je disais quoi et ils sont là ces oiseaux là sont là pour tempérer le siphonnage de l'énergie africaine le siphonnage de la conscience noire de cette terre tous ces bâtiments là sont là pour aspirer l'énergie de mammafrica qui est la mer de l'humanité la source de l'humanité et pour envoyer chez eux là bas d'autres en prennent son gave ce fond là ce fond là bas il s'en gave parce que la conscience noire là elle est tellement costaud elle est tellement dense mais en fait il profite de l'innocence ou de la bêtise d'eux-mêmes les africains pour les siphonner siphonner leur leur énergie d'abord donc l'africain et puis siphonner leur terre je rappelle encore une fois surtout les les bon je le dis surtout les musulmans là on l'a dit la tête là quand tu mets la tête là sur le corps sur la terre tu siphonnes ta terre après tu en vois là bas dans les égrégores des petits donc ressaisissez-vous c'est très important ce qui se passe actuellement sur la terre et surtout le peuple noir vous êtes visé et les ancêtres cristaux se sont descendus les ancêtres solaires sont descendus pour vous porter main forte afin que vous vous relevez parce que vous avez été terrassé écrasé détruit réduit à plus bête que bête un peuple puissant peuple noir peuple puissant peuple puissant et regardez l'histoire même si les autres là ils font tout pour que vous ne vous connectez pas cette histoire mais c'est votre histoire regardez l'histoire de l'egypte c'est votre histoire connectez vous à cette histoire pour pouvoir vous réveiller c'est important tout ce que je dis là il n'y a pas de mensonge on est on a commencé l'ère du verset l'ère verset c'est l'ère de la vérité l'ère du verset c'est l'ère de l'abondance spirituelle l'ère du verset c'est l'ère de l'unité l'ère du verset c'est l'ère de l'unité l'ère du verset c'est l'ère du retour de la loi sur terre et quand je dis la loi c'est quoi c'est la loi universelle la loi du un qu'est ce que ça veut dire la loi du un la loi du un dit que tout est connecté dans l'univers rien n'est séparé aujourd'hui vous avez l'illusion que tout est séparé parce que on nous a fait on nous a identifié les religions particuliers nous ont fait identifié nous ont identifié qu'aux corps physiques comme les corps physiques sont séparés et on croit que l'univers est séparé non l'univers n'est pas séparé l'univers est un quand vous voyez le soleil là je vais nous monter le soleil il est en face de moi mais le soleil vous le voyez vous le voyez physiquement il est séparé mais spirituellement ou en conscience il n'est pas séparé il est à 0 m de vous c'est ça qu'il faut comprendre donc c'est la loi du un pourquoi la loi du un parce que tout est généré tout est généré par la source unique voilà c'est tout ça qu'il faut comprendre c'est tout ça qu'il faut saisir c'est ça tout ça qu'il faut toutes ces informations là qu'il faut intégrer pour pouvoir vous réveiller vous réveillez ça veut dire vous connecter à votre intériorité mais c'est quoi l'intériorité en fait l'intériorité c'est votre ADN 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 votre conscience ADN égale conscience 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 égale ADN il y a des vidéos même en public que j'avais déjà publié depuis 2-3 ans derrière qui parle de l'ADN il faut essayer de faire une recherche sur le mur de Mbidi vous allez sur le moteur de recherche de Facebook vous écrivez qu'est-ce que l'ADN vous allez tomber sur cette vidéo qui fait pas beaucoup de minutes je crois que c'est 7 minutes c'est moi qui les ai conçues j'ai pris de l'audio j'ai pris des images et je les ai combinés pour pouvoir expliquer ce que c'est l'ADN l'ADN c'est notre source de vie au delà de l'ADN qu'est-ce qui pilote l'ADN c'est la source unique qu'est-ce qui pilote l'ADN c'est la source unique quand nous atterrissons sur cette terre quand nous atterrissons sur cette planète quand nous atterrissons sur ce vaisseau ce vaisseau qui est un vaisseau encore une fois prenez le mot vaisseau vaisseau quand vous dites oh voilà on va faire des choses sur terre quand vous restez juste sur le mot terre vous ne voyez pas le quoi le contexte au fait de votre incarnation nous sommes sur un vaisseau c'est comme un vaisseau qui traîne qui sillonne le cosmos comme un train qui est en marche donc à un moment vous avez sauté dans le vaisseau et vous y restez pendant un bon moment et puis après le corps est affaibli ce que vous appelez la mort le corps reste dans le vaisseau mais vous continuez votre évolution dans l'univers c'est ça qu'il faut comprendre donc tout ça c'est pour moi c'est devenu tellement clair je le dis j'ai cessé de l'écrire je l'ai écrit beaucoup plus encore une fois dans les dans les groupes et sauf que justement dans le groupe il n'y a pas beaucoup de monde les africains bon comme je l'ai dit ils comprenaient pas en fait l'importance des messages que je publie c'est probablement la fin c'est pas probablement c'est vraiment ça c'est la forme qui n'était pas en adéquation avec le le message qui est un message important urgent message du déveil éveillez vous surtout vous les africains là éveillez vous pour arrêter le siphonnage de votre terre pour arrêter l'aspiration de votre terre et quand vous le faites vous êtes les premiers impactés quand vous le faites vous êtes les premiers impactés vous êtes les premiers aspirés et après en même temps vous aspirez votre terre et du coup vous êtes devenu séché vous même vous êtes sec vous marche courbé et puis la terre aussi est et d'essoré l'afrique c'est l'enfer sur terre ça vous ne vous ne vous ne voyez pas là là ça vous ça vous intrigue pas de constater que tous ces pays africains là se ressemble quand vous allez dans un marché africain la paga qu'il y a le désordre qu'il y a la merde qu'il y a mais vous trouvez cette merde partout vous allez Togo au Sénégal en Centrafrique au Cameroun au Gabon en Angola partout là où il y a des noirs en Afrique allez dans un marché africain vous allez voir la même chose comment ça se fait c'est des hommes noirs c'est le contenu des hommes noirs braqués terrassés écrasés ils étaient puissants vous le savez regardez l'Egypte mais c'est une stratégie je le dis encore une fois c'est une stratégie des hommes dessus avec leurs suppos les petits qui ont fait et qui ont écrasé le noir encore une fois pourquoi tout simplement parce que quand ces vampires là ont atterri ici leur objectif c'était de s'accaparer de cette planète qui grouille la vie et voulant faire une planète de la mort ils ont injecté la mort les cercueils dans les dans les dans les sols sur le sol sur le sol africain de toute la planète de tout le vaisseau et tous ces phénomènes là c'est devenu pour nous naturel tu asterri tu prends une femme tu prends tu fais des enfants tu prends tu fais un travail et puis après tu meurs en tantaires la vie est belle attendez en tout ça j'ai vu mais je dis il ya un truc qui va pas la mort c'est un phénomène tel qu'on a le culte de la mort là surtout les africains les amoureux de la mort ce sont les endêchus qui nous ont imposé ça, qui ont injecté la mort dans nos cœurs. En réalité, dans nos cœurs, c'est véritablement la vie qui grouille. Regardez la planète, c'est une planète de vie. Et avant, je ne sais pas, en parlant de mort, je veux dire, la maman-là, elle dit que c'est la divinité de la vie. Maman, elle dit que c'est la vie. Et tout ça, c'est tellement évident. La femme, c'est la vie. Le reste là, les autres là, avec leur Dieu là, le Père là. Mais c'est la mort en fait. Ils ont apporté la mort. Donc tout ce qu'ils nous ont fait, nous ont appris là, c'est juste un culte à la mort. Ce sont les terroristes de la mort. Regardez le fameux Notre Père là. Qu'est-ce que ça raconte ? Notre Père. La mort, c'est la séparation aussi. La séparation, c'est-à-dire la programmation de la séparation, donc de la mort. Et quand tu es séparé, quand tu te sens séparé, au fait, tu te sens tout faible. Il y a la peur qui est dedans. Parce que quand tu es séparé, tu es tout petit. Donc tu te vois tout petit dans l'univers. Tu imagines. Et ça, inconsciemment, tu as peur. Une conscience, donc ton corps là, qui est dans tout, tout cet étendu du cosmos, séparé, il y a la mort, il y a la peur, il y a la mort. C'est ça qu'ils étaient venus installer sur cette terre. la mort et d'éjecter la vie dans les cœurs des humains. Alors qu'avant, il y avait la vie, au fait, la vie, la spiritualité intérieure. Il y avait avant, dans nos sociétés, c'était la spiritualité intérieure. Les Christos, au fait, les autres sont venus et nous ont programmé une spiritualité extérieure. donc la séparation, donc l'identification au corps, donc la mort, donc la peur, et ainsi de suite. Voyez-nous ? Donc on dit, notre Père, notre Père que tu es sûr, que ton règne vienne. Voyez-nous ? Voyez l'arnaque ? Notre Père que tu es sûr. Avant, cette prière-là, c'est la notre mère. Et qu'est-ce que je publie ça, je le publie depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que dit cette prière ? Notre mère, qui est sous la terre, que ton règne, s'étende. Ça part d'ici et ça s'étend. Les autres ont renversé. Donc le poisson, le poisson a renversé toutes les valeurs de la vie, en fait. Donc le verseux vient pour renverser, remettre à l'endroit les valeurs de vie sur cette planète. Donc notre mère qui est sous la terre, que ton règne s'expense. Lisez ces... J'ai fait des publications, lisez ces publications. Ce sont des textes qui m'ont été téléchargés par les guides. Je ne les invente pas. Parce que quand j'avais commencé, les gens rigolaient même. Ils disaient « Oh, mais tu es en train de fabriquer une... une... une prière... un peu en copiant la prière de notre père. » Mais c'est plutôt eux qui ont copié la prière de notre mère. C'est la prière de notre mère qui existait avant. Avec Maman Isis, qui avait son trône dans les cœurs des humains et surtout des Africains. Maman Isis, qui est la mère de la vie. Et ces êtres-là, ces consciences-là, quand ils étaient là sur la terre, ils disaient « Notre mère qui est sur la terre, que ton règne s'expense. » Ça s'appelle une dynamique de la vie, une dynamique de l'expansion. Et non, une dynamique de la l'unité même. L'unité. Et les autres sont venus, ils nous ont imposé une dynamique de la séparation. En commençant par dire « Notre père qui est aux cieux, que ton règne vienne. » Voilà. Donc c'est ça. Reveillez-vous, peuple africain. C'est très important de ce qui se passe. On nous vise, on vous vise. Reveillez-vous, vous allez stopper le siphonade de votre terre et vous allez commencer à être de plus en plus vitalisés. Parce que là, actuellement, vous êtes dévitalisés, vous êtes des morts-vivants. On est des morts-vivants. Les éveillés ne peuvent pas dire que moi je ne peux pas dire que je suis un mort-vivant. Je suis un éveillé. Les éveillés ne disent pas qu'ils sont des morts-vivants. Mais les religiates, là, c'est des morts-vivants. C'est des morts-vivants. Et ils ont été, voilà. Regardez là, un aigle marron qui vient là autour de moi. Regardez. Christos. Regardez. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça. Regardez. Aigle marron. Vieux serré. Aigle marron, c'est justement les ancêtres solaires qui sont là avant nous. Qui sont sous cette terre-là avant nous. Et là, ils sont là. Donc, je ne vais pas me répéter. Voilà. Une petite vidéo pour initier ce que j'ai commencé. Reveillez-vous. J'ai eu aussi plein de choses. Regardez, par exemple, les pierres. Là, il y a la flèche. Il y a l'aile de ma main. Il y a ça. puis j'ai aussi des pierres, des pierres noires. Des pierres noires que j'ai récupérées à la mer. Une pierre qui va se connecter. Cette pierre a une mémoire. La mémoire de cette terre. Et cette pierre-là, quand je la présente devant le soleil et que je fais mes gratitudes, le soleil peut être devant, derrière les nuages. Quand je fais gratitude au soleil, gloire au soleil, puissance au soleil, le soleil s'illumine. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des photos. Maintenant que je m'engage à faire des vidéos, je vais vous faire la démonstration. Là, aujourd'hui, le soleil n'est pas derrière les nuages. Je vais vous faire la démonstration. La prochaine fois, quand je serai en direct, vous allez voir qu'un Christos qui parle au soleil, le soleil reprend. Voilà. Donc, on est puissant. Les êtres soumets sont puissants. En tout cas, ceux qui sont tournés vers leur intériorité sont puissants. Ils récupèrent leur divinité, leur puissance. Comme la plante. Ce n'est pas mystique, c'est organique. Ce n'est pas mystique, c'est organique. Et moi, ce que je fais, ce n'est pas la croyance, c'est la mécanique de la vie, la mécanique de la conscience. C'est une science sacrée de nos ancêtres qui nous le révèle maintenant directement des hauts plans. Je ne vais pas aller le lire dans un bouquin. J'ai lu quelques bouquins de spiritualité et puis il y a eu des connexions avec la compréhension que j'ai de ce que je reçois des guides. En général, même les oiseaux-là, ce que j'ai remarqué, il y a un oiseau qui est venu qui a tourné l'aigle marron. On a ces aigles marrons-là, en fait, ils ont des pensées et manifestement, quand ils tournent autour de moi, souvent, ils m'injectent des pensées et puis un moment, je commence à parler et puis je me dis, tout à l'heure, j'avais passé cette idée-là, l'oiseau est passé et maintenant, c'est jeudi, je parle. Donc, en fait, manifestement, ils injectent les pensées à des Christos, à des éveillés qui ont cette sensibilité vibratoire. Ils ont des choses à dire, ils ne peuvent pas parler. Du coup, ils profitent des capacités de certaines personnes, comme moi, pour dire des choses aux humains, pour dire des choses aux terriens. Voilà. Je termine par là. Je ne veux pas continuer parce que bientôt là, ça va passer à 8 heures et 8 heures, je n'ai plus de données. Vous voyez, par exemple là, je l'ai dit encore une fois, moi, je reste dans l'honnêteté, dans l'authenticité et dans la responsabilité. Je ne suis pas là pour dire ou pour faire le faux-semblant. Je ne suis pas dans le faux-semblant et je vous dis encore une fois, ça fait 8 ans que je fais ce travail, cette mission. Ça m'a ruiné. J'ai perdu toutes mes économies qui sont rentrées dedans. Aujourd'hui, j'ai même du mal, je l'ai dit à certains de mes amis en inbox, mais j'ai même du mal à payer mes données. C'est 8 euros. Je ne peux pas aller au-delà parce que de là, je n'ai plus de données parce que j'ai des données gratuites. Donc encore une fois, si vous voyez bien l'urgence du message, il faudrait que vous lâchez un peu, vous avez des liens pour pouvoir contribuer à la cagnotte de Mama Africa. C'est la cagnotte de Mama Africa. Je suis messager de Mama Africa et tout ce que je fais, c'est Mama Africa qui l'inspire. Je ne l'ai pas monté, je l'ai juste monté sa flèche et tout ça, je le fais quand je me balade ici, quand je me balade dès que je monte là et les oiseaux sont là. Je suis vraiment surpris de ce qui se passe. Il se passe des choses énormes, énormes. Je ne sais pas si je suis le seul Africain à avoir toutes ces révélations ou à remarquer tous ces phénomènes exceptionnels autour de moi au ciel. Je ne pense pas être le seul. Mais les autres, moi je sais par exemple il y en a certains kamis qui sont un peu trop dans la violence. Ce n'est pas dans la violence. On a dit, les ancêtres ont dit le conflit là, le conflit là ne peut pas être résolu par la violence. Pourquoi ? Parce qu'en fait ici, on rentre dans cette dynamique de la violence. En fait, on va détruire notre planète et si la planète est détruite, c'est nous-mêmes qui allons nous détruire, non seulement nous-mêmes mais aussi toutes les consciences de notre matrice de temps parce que si la Terre explose, ça va faire une sorte de supernova mais pas seulement de notre galaxie, pas seulement des galaxies proches comme Andromène mais c'est la matrice de temps qui va. Peut-être que non, plutôt notre galère, enfin je ne sais pas, mais du moins qu'il y aura un supernova et toutes ces consciences, si, si, puisqu'on dit oui, oui. Donc notre matrice de temps, c'est-à-dire que toutes ces consciences sont aux 15e dimensions, ils vont être pulvérisés et transformés, ce qu'on appelle, en unité de conscience non différenciée, c'est-à-dire que de mémoire et ils vont donc servir à des matériaux pour une nouvelle variée, une nouvelle, une nouvelle, comment dire, naissance de conscience, une nouvelle matrice de temps ou je ne sais pas, bon tout ça, je ne maîtrise pas mais en tout cas, vous voyez bien ce que je veux dire. quand tu perds ton corps, quand le corps ne fonctionne plus, ça ne veut pas dire que ta conscience, ce que vous appelez l'âme, bon tout ça, c'est deux mots, ta conscience arrête sa périclination, non, ta conscience atterrit sur des plans fonction de ton taux de vibration, ce n'est pas la croyance, ce qui tourne, ce qui tourne dans ton cœur, tu as un taux de vibration et tout ça, aujourd'hui, avec l'informatique, tout ça, ça commence à être même quantifié, qualifié. La dernière fois quand j'étais en Europe, j'avais assisté à une, comment on appelle ça, un salon de spiritualité et il y avait un stand où un monsieur, une dame plutôt, présentait une application qui qualifiait la vibration d'une personne. Donc, elle avait son ordinateur, elle avait un embout, donc un fil, un câble et au bout, il y avait un embout et il se faisait que vous teniez l'embout, quand vous teniez l'embout et là, vous voyez l'écran qui vous montre la couleur de votre vibration. Ça partait, ça partait du rouge et ça allait au violet. Vous voyez, moi quand je l'avais touché, j'étais au bleu, bleu clair, sombre et la dame a dit « Ah, monsieur, vous êtes, vous êtes pas filiaux ? » Je lui ai dit « Ah, en tout cas, moi je le découvre, je ne savais pas, mais voilà. » Donc, tout ça, c'est de plus en plus quantifiable. Vous avez un taux de vibration, même si vous racontez des choses en face là pour vous faire le beau, pour faire le beau, mais votre cœur a un taux de vibration et ça, ça ne peut pas être effacé. C'est vous. Donc, si le corps ne fonctionne plus, vous allez atterrir dans les plans, parmi les 15 dimensions, dans les plans, en fonction de votre taux de vibration. Les gens qui sont méchants, tu vois, qui sont haineux là, sont dans le rouge. Mais si jamais tu meurs, si jamais le corps ne fonctionne plus, mais ta conscience, elle va aller où ? Elle va aller dans les basses vibrations, tout simplement. C'est mathématique, il n'y a pas à dire « Ah, moi je vais… » Non, non, c'est mathématique. C'est mathématique, il y a des équations, c'est mathématique, c'est des plans, c'est des équilibres en fonction de la conscience. En fait, la conscience, c'est la lumière. Tout ça, c'est la lumière par rapport au positionnement. Et puis, il y a des sauts. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis excellente journée et puis peut-être que j'en ferai de plus en plus. Donc, faites-moi des commentaires d'amélioration et voir si c'est exagéré d'en faire beaucoup ou pas. Tout ça, moi je ne sais pas. Maintenant, je sollicite véritablement votre participation pour pouvoir améliorer le message de Maman Rondomé, de Maman Africa qui est un message important qui doit être diffusé véritablement et compris par les gens. Allez, excellente journée. de Maman Rondomé, de Maman Rondomé, de Maman Rondomé. et Maman Rondomé,